C'est la première fois qu'on montre en fait une exposition viseux, père et fils. Je ne cache pas l'émotion que j'ai aujourd'hui de faire cette exposition. Il est certain qu'il n'y a aucune comparaison à faire au niveau du, je dirais, de l'histoire artistique de mon père et de moi-même. Moi je suis architecte, j'ai peint depuis 2-3 ans, je suis héritier de Claude Viseux, c'est-à-dire que je m'occupe de l'œuvre de Claude Viseux depuis 4-5 ans à peu près. C'est une obligation pour moi de faire vivre l'œuvre de mon père. Sur le deuxième thème, ce qui est important de savoir quand même maintenant, quand on rentre un petit peu dans le vif du sujet, personne ne fait de grandes comparaisons, puisque tout à l'heure, ce que je voulais bien expliquer, il n'y a pas de comparaison à faire. Mais quand même, il y a des liens, il y a des liens très forts. Sachez que bien sûr que mon père et moi, depuis ma naissance, on a toujours eu des contacts très très forts, très profonds, aussi bien bien sûr en architecture qu'en peinture, qu'en sculpture, dans tout ce qui est art, tout compte fait. Et donc j'ai acquis, grâce à lui, une certaine culture, je dirais. Donc là, le sujet, c'est artistique, c'est sculptural, c'est pictural, etc. Il faut savoir quand même que j'ai vécu pendant 3-4 ans, dans l'atelier de mon père, une surface assez importante de 700 mètres carrés, avec des œuvres d'art partout. Donc automatiquement, j'ai pris une feuille de papier et j'ai commencé à dessiner. Voilà. On ne peut pas raconter en une exposition l'œuvre de mon père. Ça, c'est une chose qui est impossible. On aurait pu le faire, faire vraiment une genre de rétrospective, des années 50, des années 60, des années 80, tout ça. Mais mon père a toujours fonctionné un petit peu comme certains artistes, pas d'une manière répétitive. C'est-à-dire qu'il a travaillé vraiment sur des périodes de 10 ans, comme des séries. Et donc identifiable, vraiment. Tout le temps, bien sûr, la peinture, on l'a classé un peu dans les tachistes, dans les surréalistes. Enfin, lui, il se disait inclassable. Et tant mieux pour lui, parce que ça donnait toute la personnalité de l'œuvre. Comme on voit, par exemple, sur ce tableau, ça, c'est 76. Pourquoi 76 ? Parce que toutes les œuvres que vous voyez aujourd'hui, aussi bien en métal comme les sculptures, qui sont volontairement toutes en métal, en acier inoxydable, les peintures aussi, qui sont un petit peu le reflet des sculptures, sont dans la période 70-80. Et en opposition, bien sûr, nous arrivons quand même à mon travail, où là, c'est un travail de deux ans, donc c'est sûr qu'on se projette 50 ans plus loin, c'est-à-dire que nous sommes en 2020, 2021, 2022. Voilà. Pour approfondir un tout petit peu l'œuvre de mon père, parce qu'il faut quand même en parler, c'est une évidence pour moi, on a essayé de montrer dans les sculptures de 70-80, où vous avez aussi, comme cette sculpture aussi, bien sûr, qui est mouvante. Ça, c'est une chose qu'il a toujours appréciée, c'est-à-dire le côté instable de l'œuvre. Comme vous voyez sur certains tableaux, il y a une certaine instabilité. Pour fabriquer tout ceci, il faut bien comprendre qu'il y avait une méthode. La méthode de mon père, c'est le graphisme. Comme on voit, on a mis en fait en évidence ce rapport entre le dessin et la sculpture. C'est-à-dire que vraiment, on sent qu'il y a tout compte fait, oui, c'est un dessin, c'est un tableau, c'est comme vous l'appréhendez, mais c'est surtout les premiers croquis avant de pouvoir exécuter une sculpture. J'ai parlé de la récupération, mais je crois, je pense, ce qu'il faut retenir, en fait, dans le travail de Viseux et de mon père, c'est la fuite vers, oui, une fuite au niveau des contraintes. C'est-à-dire qu'il a essayé toute sa vie d'éliminer les contraintes. La peinture était une contrainte parce qu'il y avait de la toile. La sculpture de galerie, entre guillemets, était aussi une contrainte parce qu'il y avait des problèmes de taille. Donc, petit à petit, il a été amené à faire beaucoup d'art monumental. Il faut bien imaginer que mon père a œuvré à peu près entre 60 et 70 fois dans certaines villes, aussi bien au musée des sciences de la Villette qu'à la Porte d'Ivry à Paris, ou un rond-point à Anglette, ou un rond-point à Mont-de-Marsan, etc., etc. Jusqu'à même faire en Inde, à New Delhi, une sculpture monumentale. Là, on discute toujours d'art monumental. L'art monumental, c'est des œuvres qui font 6 à 8 mètres minimum. Donc, c'est vraiment, là, c'est la grande liberté. Et pour finir, vraiment, c'est ça. Toute sa vie, il a œuvré vraiment pour cette grande liberté de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada